Namasté, c'est Tanya Dakhnolakiv et aujourd'hui encore avec cette capsule vidéo, j'aimerais continuer parler de notre santé, spécifiquement encore parler du foie, de cet organe très très important, définitement. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on pense quand on parle de foie, c'est la formation des sangs. Quel type de sang, quelle purité de sang nous avons, le sang en santé, c'est toujours la responsabilité des foies, des quelques organes. Et pour bien comprendre pourquoi, j'aimerais vous donner ici une compréhension comment la médecine traditionnelle chinoise, ou notre qigong médicinal, vous savez que je pratique qigong médicinal, je suis dans le cours de qigong médicinal, vous êtes bienvenue ici chez Shanti Clinique Holistique Laval, où est-ce que je suis, apprendre le qigong médicinal avec nous, que la partie des médecines traditionnelles chinoises. Et dans notre programme, on apprend toujours le fonctionnement des saisons et le fonctionnement de notre organisme. Et pourquoi j'ai choisi du foie? Parce que maintenant, nous sommes où? Nous sommes entre l'hiver et printemps. Ou, oui, c'est ça, printemps, printemps. Le printemps, c'est quand la neige commence à disparaître. Et c'est ça où est-ce que nous sommes. Ou le printemps, c'est le moment que dans les plantes, dans les arbres particuliers, si vous pensez du sirop d'érable, quand les joues commencent à bouger dans les arbres. C'est ça le printemps. Et c'est exactement à ce moment-là des saisons que notre foie reprend le fonctionnement des saisons. Parce que les foies, selon la médecine traditionnelle chinoise, correspondent à la saison des printemps. Si vous voulez savoir un peu plus, c'est quoi, comment les médecines chinoises voient cette saison-là et le foie ici. Qu'est-ce qui est d'autre important aussi pour le printemps? Je peux vous donner quelques, ici, quelques mots extra, et après ça, on va retourner parler du foie. Printemps. Des couleurs qui est important pour nous ici, ça c'est la couleur vert. Si vous voulez augmenter votre présence, votre santé maintenant, portez les vêtements des couleurs vert. La goutte, la goutte amère. Utilisez tout ça, tout des... Qu'est-ce qu'est avec votre nourriture? Utilisez cette goutte-là. Saison, c'est ça. Et comme je dis, c'est le printemps organe du foie. Sécrétion, la sécrétion ou les liquides qui correspondent dans notre corps au sein, ça c'est l'arme. Pourquoi? Parce que les organes des ressentis, c'est les yeux que, j'ai déjà parlé une autre fois, pourquoi le foie et les yeux sont connectés. Parce que c'est la même, c'est la même nature. Les yeux, s'il y a des problèmes avec les yeux, il faut regarder qu'est-ce que vous avez avec votre foie. Dans quelles conditions votre foie, on va traiter les yeux avec toutes les irritations et toutes les choses comme ça. Au début, il faut traiter du foie. Excellent. Après ça, nous avons, pour notre côté psychique, pour les émotions, c'est la colère. On parle de foie et de colère, définitement. Et pour la planète, c'est Jupiter. Si vous pratiquez astrologie. Encore, le printemps, c'est la saison du foie. Et comme les yeux commencent à bouger dans les arbres, comme je l'ai dit, notre organisme reprend le même fonctionnement. C'est pour ça, la saison idéale pour détoxifier du foie, c'est quoi? C'est la printemps. C'est ça. C'est la saison idéale. Aussi, il y a des petits blagues, il y a des petites idées qui existent dans la médecine traditionnelle chinoise. On dit, si tu viens passer à l'automne, tu correctes jusqu'à le printemps au niveau du foie. Parce que les saisons plus difficiles pour le foie, ça, c'est l'automne. Ça, c'est une autre saison. Mais maintenant, nous sommes déjà en printemps et ça, c'est idéal pour détoxifier votre foie. Quel type d'autodiagnostic encore on peut utiliser pour comprendre dans quelles conditions est maintenant mon foie? J'ai déjà vous donné quelques exemples. Dans la vidéo avant, vous pouvez rechercher toujours sur notre Facebook et bientôt je vais placer sur YouTube que vous pouvez regarder aussi là. Quelques exemples des conditions avec votre peau, les conditions où j'ai parlé des yeux, des langues. Et vous me posez d'autres questions. Est-ce qu'il y a plus d'indications simplement sur le plancher du pied? Oui, avec le pied, vous pouvez trouver plusieurs des symptômes qui correspondent au foie. Par exemple, si vous trouvez la peau, normalement c'est normal, c'est pas trop dur. Mais si vous trouvez que ça devient trop dur dans telle ou telle ou telle partie de votre pied, c'est pas nécessairement que même place. Mais ça peut être un peu plus bas que les orteils. Ça peut être plus proche sur les côtés. Si vous trouvez que le tissu, la peau devient très très rigide, voilà, c'est possible qu'il y a le foie qui doit être prudent. D'autres choses, si vous trouvez sur votre parcours, quand vous vous observez dans le miroir, vous trouvez que vous avez petit, comme la graine de beauté, mais graine de beauté, c'est quelle couleur? C'est plus la couleur brune. C'est ça, la graine de beauté? Mais si on trouve un autre type de petit bouton, comme la graine de beauté, mais la couleur, la couleur rubie, la couleur rouge, violet, ça peut être vraiment sur la méridienne des fois, en avant de votre corps, ça peut être sur d'autres places, mais c'est ça. Si vous trouvez ici, vous avez le point comme ça, comme la graine de beauté plus rose, plus rouge ou plus violet, ça c'est déjà aussi identification que la circulation dans votre foie n'est pas idéale. Ça correspond à la pression dans l'artérie, mais relativement, c'est encore avec le foie. Intéressant, la connexion foie et cœur. Parce que si vous regardez encore le système de fonctionnement des cinq éléments, cinq organes principaux que nous avons dans notre corps, le foie supporte du cœur. Et si le foie n'est pas en bonne condition, OK, c'est le cœur qui manque. De l'autre côté, si nous avons déjà des problèmes avec le foie, il faut regarder des reins. C'est tout en corrélation. Il n'est pas des organes que tu peux retirer et guérir. Quand tu gestes la guérison, il faut regarder comme minimum deux autres organes pour guérir, même quand tu veux guérir du foie. Mais nous sommes en printemps et comme j'ai dit, c'est un très bon moment pour nettoyage. Nettoyage, il y a plusieurs types de détoxification. C'est avec la nourriture, c'est avec les produits. Ici, avec moi, je vais vous démontrer deux types de produits que vous pouvez acheter ici chez nous à Chantilly Clinique Laval. Il y a le produit ayurvédique, vraiment, qui vient de l'Inde et il y a le produit qui vient des États-Unis. OK. Ici, le produit avec la compagnie Himalaya. Ça s'appelle LEAVE, like LEAVER, LEAVE 52, LEAVE 52. C'est un des produits que souvent utilisés vraiment pour les conditions de foie. Et ici, nous avons HEPA, HEPA Plus avec la compagnie américaine Usana. Pourquoi le produit? Pourquoi c'est déjà facile de prendre le produit? Si vous regardez les ingrédients ici, il y a plusieurs des ingrédients qui fonctionnent vraiment comme le complexe. Comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas ignorer le système digestif grand et impulsif que le foie. Parce que le foie, c'est la partie du système digestif. C'est la partie du système sanguine, finalement. Et c'est pour ça qu'il y a le complexe qui est déjà développé, le complexe qui déjà existe, qui est très bon pour le foie et pour tous les organes qui ont un peu comme une dépendance des foies. J'ai déjà parlé des yeux, par exemple. Biotin, c'est le produit qui inclut dans HEPA Plus. Si vous cherchez les bons cheveux, si vous cherchez le bon regard. Aussi, les ongles, c'est aussi comme des by-products, les résultats des conditions de notre foie. Et voilà, c'est ça le produit américain HEPA Plus. Et le produit ayurvédique indienne Live 52, que vous pouvez procurer ici chez nous, chez NC Clinique Holistique Laval. Il y a aussi HEPA Plus, vous pouvez commander, je vais laisser le lien en bas de cette vidéo, vous pouvez commander directement chez vous. Ce n'est pas nécessaire ici, aller chercher chez nous. Mais si vous êtes local, le dernier que j'aimerais parler aujourd'hui, le dernier petit annonce, si vous voulez, si vous aimez discuter, si vous voulez aller ici chez nous, parler ensemble, ressentir, toucher, d'être présents dans toutes ces communautés, communautés holistiques, qui prennent soin de soi, qui est vraiment dans le regard holistique sur soi et sur le monde généralement. Nous avons la porte ouverte ici, le 23 avril. Et spécialement pour cette porte ouverte, j'ai ici toujours quelques élèves, quelques diplômés en ayurvéda, en massothérapie ayurvédique. On est toujours dans ce type de cours ici. Et une de nos élèves, c'est Sophie Robido, qui prépare quelques produits spécialement pour la journée porte ouverte, le 23 avril. Et ça, c'est le produit vraiment ayurvédique. Je vais juste me parler ici, prochain mercredi, on prépare les vidéos ensemble. Elle parle de trifalas, elle parle de nîmes, de curcumans, elle parle de petites bouteilles avec le bon distributeur de raisons pour les yeux, comme j'ai recommandé. Comme ça, il y a les produits aussi maintenant en préparation. Et ces produits-là seront disponibles pour vous aussi la journée porte ouverte ici Chantilly Clinique Holistique Laval, le 23 avril, le vendredi. Vous êtes bienvenus. Vous pouvez me trouver toujours avec cette Facebook où est-ce que nous sommes. Et aussi, ne pas oublier que notre page principale des websites, des sites web, c'est www.chantillyclinic.com. Il y a la partie clinique pour les soins et il y a la partie collège si vous voulez apprendre comment vivre le style de la vie santé holistique. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501